En compagnie de Bernard Laporte, merci de nous faire le plaisir de répondre à nos questions. Elle est simple la première question. Est-ce que cette Coupe du Monde avec la qualification pour les quarts de finale, elle est déjà réussie pour le 15 de France ? Oui, bien sûr. Elle est déjà réussie dans une poule très très difficile. Personne ne voyait l'équipe de France en quart de finale. Ça se jouait beaucoup sur le premier match contre l'Argentine. Donc oui, pour le moment, elle est réussie. Après, pour qu'elle soit aboutie, il faut que ça continue. Le Pays de Galles, justement, c'est un adversaire que les Bleus affrontent très souvent dans le tournoi de destination. Là, c'est un match de Coupe du Monde, un match couperé. Qu'est-ce que ça change ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, d'abord, on n'est plus ou au Pays de Galles ou en France. On est sur terrain neutre. Ça, c'est la première des choses. Et puis, c'est une Coupe du Monde avec des matchs qui précèdent un quart de finale. Donc, ils donnent de la confiance ou moins de confiance, etc. C'est un contexte qui change. Voilà, on dit qu'ils ont fait le grand chelm. Mais c'était il y a six mois, ça. Mais c'est vrai qu'ils ont fait le grand chelm. On sait qu'ils sont bons. Mais c'était il y a six mois. Donc voilà, c'est le contexte qui fait que ça change. Est-ce que s'il y a victoire, ça peut aller encore plus loin ? Le rêve est possible avec ce 15 de France ? Tout est possible, comme d'habitude ? Mais tout est possible. Mais ce n'est pas qu'avec cette équipe de France. Tout est possible sur un match éliminatoire de Coupe du Monde. Il y en a trois à jouer. On a vu tellement de choses. Alors oui, nous, on a un souvenir que les exploits d'équipe de France. Mais on a vu tellement d'autres exploits. Il ne faut pas oublier. qu'un match de Coupe du Monde, c'est 80 minutes, que ce soit un quart de finale, une demi-finale, une demi-finale. Ça va vite. Ça va très très vite. Merci beaucoup Bernard Laporte. Rendez-vous pour ce quart de finale dimanche ici à Oïta. Ce sera face aux Galois. Le coup d'envoi à 9h15. Coupe du Monde.